L'actualité économique avec, je vous le disais, la contre-attaque d'Angela Merkel. La chancelière allemande est régulièrement mise en cause, notamment en Europe du Sud, pour sa politique de rigueur. Eh bien, elle a « taclé » à son tour la France et d'autres pays de la zone euro sur le SMIC. Le salaire minimum généralisé explique en grande partie le chômage de masse, dit-elle. Cinq mois avant les élections, elle exclut elle-même d'instaurer un SMIC généralisé en Allemagne. Laurent Desbonnets, Guillaume Michel avec notre bureau à Berlin. C'est une nouvelle leçon qu'Angela Merkel donne à ses partenaires européens. Le SMIC, elle n'en veut pas. Et pour cause, selon elle, le salaire minimum est la raison qui explique que de nombreux pays en Europe ont un taux de chômage bien plus élevé que chez nous. En Espagne, au Portugal ou en France, le SMIC serait-il donc responsable du chômage ? Dans l'Union européenne, 21 pays ont mis en place un salaire minimum généralisé. Tous ont un taux de chômage supérieur à celui de l'Allemagne. Et beaucoup, en rouge, sont même supérieurs à 10%, avec parfois des records, plus de 27% en Grèce. Pour cet économiste libéral, le lien est évident. Selon lui, le SMIC exclut les travailleurs les moins qualifiés. Il prend l'exemple d'une entreprise de nettoyage. Les salaires sont bas, j'embauche les gens, je leur donne des balais et ils nettoient. Demain, on m'impose un salaire minimum élevé. Je fais mes calculs et je me dis, bon, ça va pas, je gagne plus d'argent, je vais faire même des pertes. Alors qu'est-ce que je fais ? Je remplace une partie de mes travailleurs par des aspirateurs. Mais le SMIC n'explique pas tout. Parmi les pays qui ont un salaire minimum, certains s'en sortent bien. Moins de 10% de chômage pour ceux en jaune sur cette carte, 6,4% notamment aux Pays-Bas. Et les partisans du SMIC font un reproche à madame Merkel. L'absence de salaire minimum multiplie le nombre de travailleurs pauvres, 20% des salariés, par exemple ici en Allemagne. Certains doivent donc cumuler pour s'en sortir. Huteu vit seul avec son fils. 1200 euros de revenus nettes mensuels grâce à trois jobs à temps partiel. Rédactrice à domicile, secrétaire à mi-temps, puis vendeuse de chocolat sur les foires et les salons. J'ai trois jobs car un seul ne suffit pas pour élever mon fils. Je veux aussi montrer l'exemple. Il faut travailler et se retrousser les manches pour gagner de l'argent. Des sacrifices sur les salaires qui ne portent pas toujours leurs fruits. Car selon cet économiste, le SMIC n'est pas qu'une charge pour l'entreprise. C'est aussi une manière de faire tourner l'économie. Le salaire qui va vous être fourni est aussi une variable essentielle au pouvoir d'achat et donc à la consommation, donc à l'activité des entreprises. Donc le revenu qui est distribué notamment sous forme de SMIC est quasiment intégralement consommé. Donc il va être injecté dans l'économie. Supprimer le SMIC, en France, aucun politique ne le propose. Il s'élève aujourd'hui à 1120 euros net par mois. Mais certains refusent de trop fortes augmentations de ce salaire minimum. Dans le passé, vous avez vu parfois des augmentations qui ont été jusqu'à 5%. Et là, toutes les études ont montré que ça avait été catastrophique pour l'emploi. On a vu des destructions massives d'emplois dans les 6 mois, dans l'année qui a suivi. Selon les études, une hausse de 1% du SMIC détruit entre 2000 et 25 000 emplois. Merci. Merci. Merci.